... Vous êtes sur Tempo Afrique TV, la télévision de la diaspora africaine. Vous suivez l'émission spéciale édition de Yves Kenaou. Malik Sall, comme d'habitude, tous les mardis, Malik là, il m'assiste. Ensemble, nous allons vous donner les informations africaines. Mesdames, Messieurs, l'émission spéciale édition passe tous les mardis sur Tempo Afrique TV. Mardi au pareil moment. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la République du Bénin. Le torchon brûle entre le président bérinois-talon et l'Union européenne, avec l'exclusion de l'ambassadeur de l'Union européenne en République du Bénin. C'est de cela que nous allons parler. Mesdames, Messieurs, je voudrais tout simplement vous dire que le président bérinois-talon est en train de faire quelque chose, quelque chose d'exceptionnel. Il y a cela un mois. Un mois seulement que le président bérinois-talon s'était levé contre le franc CFA, contre la colonisation du franc CFA en annonçant le retrait pur et simple des devises de change du Bénin au trésor français. C'est un coup dur que le président bérinois portait à la France-Afrique. après un mois, il a pris cette décision courageuse d'attaquer le problème à sa racine. Vous savez, beaucoup de présidents africains ont posé des actes comme ça qui leur ont coûté des coups d'État. Mais le président bérinois, je vous dis que cet homme-là, c'est un nouveau leader de l'Afrique. C'est un leader. C'est un homme d'État. Bien sûr, certains béninois seront en train de dire qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela. Mais quand vous rassemblez et vous mesurez ce qu'il a fait au Bénin, ce que les gens crient qu'il a fait de mauvais par rapport à ce qu'il est en train d'amorcer pour le Bénin et pour l'Afrique, vous avez dû pardonner tout ce qu'il a fait. Ce que Talon est en train de poser comme chalon dans la libération de l'Afrique, dans la pure décolonisation de l'Afrique et la vraie décolonisation est sans prix. C'est énorme. C'est gigantesque. C'est colossal. Et il mérite d'être soutenu. Il mérite d'être encouragé. Vous voyez ? Un mois après, jour pour jour, Talon qui annonce le retrait des devises béninoises des banques françaises, met en ordre l'ambassadeur de l'Union Européenne au Bénin. Un ambassadeur qui se fait passer et qui se fait passer comme le dieu du Bénin sur le sol béninois. il fait tout ce qu'il veut au mépris des règles de la diplomatie internationale. Il se gère dans la politique béninoise comme s'il était béninois, comme s'il était un homme politicien béninois. Il donne des ordres. Il n'aurait rien de la politique béninoise. Mais il n'est qu'un seul représentant de l'Union Européenne au Bénin. Le président béninois l'a observé. En tant que leader, en tant qu'un homme d'État, il a dit « Mais tu sais, monsieur l'ambassadeur, trop c'est trop. Je vous donne l'ordre de plier vos bagages et de rentrer chez vous. Je n'ai plus besoin de vos services dans mon pays. » Après avoir attaqué le franc CFA de la France Afrique, il attaque toute la communauté internationale. Il fait merde la communauté internationale à l'ordre. Dites à votre enfant rappelez votre enfant. Il ne fait pas son travail. Il ne respecte pas l'autorité de la République béninoise. Ce sont les écoutureux qui faisaient cela. Ce sont les Sankara qui ont refusé d'être reçus en France par des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Ce sont des Ignace et Yadema qui ont donné 24 heures à l'enfant de Mittera de quitter le Togo. Il n'y en a plus. Je vous dis, il n'y en a plus. Le reste, ce ne sont que des bénébés. voilà qu'arrive un homme providentiel. Voilà qu'arrive un homme, un fils africain qui me fait rêver à ces grands hommes que l'Afrique a connus, à ces hommes, à ces hommes comme Béanzin, comme Samourou Touré. Ce fils authentique de l'Afrique vient pour sauver l'Afrique. Il a besoin d'être soutenu. Car si on lâche, les vautours de la communauté internationale vont se jeter sur nu et le devorer. Mais je vous dis, Patrick Talon, c'est l'enfant de l'Afrique d'aujourd'hui. Et vous voyez, comme par hasard, aucun chef de TAC ne s'aligne derrière lui. Même les politiciens de l'opposition africaine. Où sont ces oppositions africaines ? Où sont ces oppositions africaines ? Où sont ces gestions d'État africains ? C'est comme si ça ne les regardait pas. Mais si un ambassadeur au Bénin peut faire de n'importe quoi au mepli des règles internationales de la diplomatie, ça peut arriver au Sénégal comme au Togo, comme en Côte d'Ivoire. c'est ça qu'on appelle la solidarité dans l'unicité. C'est le moment pour les chefs d'État africains, c'est le moment pour les politiciens africains de tout bord de soutenir les actes de M. Talon. Si M. Talon réussit, ce n'est pas le Bénin qui a réussi, c'est l'Afrique. Parce que la réussite de Talon se fera multiplier par haine à travers toute l'Afrique, chers africains. C'est ça le début de la libération de l'Afrique. C'est ça le début de la vraie indépendance de l'Afrique. quand des fils, des voyants fils africains regardent dans les yeux des Toubabs pour leur dire rappelez votre enfant je n'ai plus besoin de ces services. Vous comprenez ? C'est ça. Ce sont ces gens-là que nous voulons aujourd'hui en Afrique pour la vraie libération de l'Afrique. Nous ne voulons pas de haut-parleurs. nous ne voulons pas de haut-parleurs. Nous ne voulons pas de je ne sais quoi. On veut des gens pragmatiques pour l'Afrique. Les Samori Touré étaient pragmatiques. Les Béanzins étaient pragmatiques. Les Kankamboussa étaient pragmatiques. Les mêmes tout récemment les Thomas Sankara étaient pragmatiques. l'incournement. La île s'est lancée. C'était déjà pragmatique. Sans oublier le lion du Kenya Djemo Kenyatta se sont déjà pragmatiques. Le tout dernier a quitté Robert Mugabe. C'était déjà pragmatique. Pas de haut-parleurs. Pas de théoriciens. mon réalisateur me disait avant d'arriver sur le podium mon réalisateur me disait que le président le président Ouattara et Macky Sall du Sénégal. Durant une, deux temps on parlait de France CFA on parlait de l'Afrique sans parler de la vision qu'eux ils avaient pour l'Afrique alors que leurs frères béninois est en train de tracer la voie est en train de montrer la vision mais ces ces beau-parleurs ces théoriciens de la France Afrique étaient là à saboter les actions de leurs frères béninois à torpiller les actions de leurs frères béninois vous voyez d'ailleurs alors qu'eux ils sont des grands de la France Afrique mais ils ne veulent pas jouer à un jour franc ils ne veulent pas être des patriotes africains ils veulent être des hybrides des mix ils veulent manger de deux mains c'est pour cela que franchement l'opposition béninoise peut crier l'opposition béninoise peut tout dire de Talon mais elle doit être fière des actes que Talon prend cette opposition béninoise doit être fière des positions de Talon vis-à-vis de l'impérialisme vis-à-vis des colonisateurs et des patrons vis-à-vis de ceux-là qui sont des fous soyeurs de l'Afrique mesdames messieurs je voudrais tout simplement attirer votre attention je voudrais tout simplement que vous vous consacrez un petit temps pour analyser en profondeur les actes que monsieur Talon pose vis-à-vis de la libération vis-à-vis de l'Occident vis-à-vis de la communauté internationale pour la libération de l'Afrique je vous dis chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV Talon le président Talon est en train de rentrer dans l'histoire de l'Afrique comme un grand homme nul n'est parfait mais s'il arrive à réaliser ce qu'il a fait s'il arrive à nous montrer clairement et à maintenir sa vision la vision qu'il a pour l'Afrique et bien il restera gravé gravé comme un disque d'or dans la mémoire des Africains dans la mémoire des patriotes africains vous comprenez je voudrais qu'on multiplie comme ça c'est Patrick Talon multiplions-le par haine en Afrique pour voir si nous n'allons pas nous libérer complètement et totalement une vraie libération pas une libération fake mesdames messieurs même si le torchon brûle entre Patrick Talon et la communauté internationale que Dieu tout puissant bénisse Patrick Talon que Dieu tout puissant donne longue vie à Patrick Talon que Dieu tout puissant éclaire Patrick Talon pour qu'en fait il puisse donner sa vision de libération de l'Afrique et pour cela nous devons nous tous en tant qu'Africains nous tous en tant que défendeurs de l'Africanité de supporter Patrick Talon que Patrick Talon maintienne dur ferme sur ses positions car toute l'Afrique tôt ou tard toute l'Afrique lui emboîtera les pas que Dieu bénisse Patrick Talon et qu'il aille qu'il finisse sa mission de libération de l'Afrique mesdames messieurs voilà ce que j'avais à dire sur Patrick Talon le brave président africain le nouvel homme de la situation africaine le grand patriote le grand patriote africain je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission de nouveau à Minneapolis Tempo Afrique Travel vous voulez voyager achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel pas de problème de connexion pas de problème de transfert de vol avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel c'est le voyage en toute tranquillité en toute beauté de votre maison jusqu'à votre destination votre satisfaction et votre plaisir est-ce que vous êtes